Le Follow Me est un tandem d'attelage vélo adulte et enfant sécurisé. Ce système de remorquage de vélo amovible, conçu pour se déplacer en vélo et en famille, est idéal pour des balades sur des routes avec de la circulation, pour que votre enfant se familiarise avec la pratique du vélo sur une route ou pour réaliser des itinéraires exigeants sans stress. Un Follow Me, des adaptateurs selon votre vélo, une clé de 19, une clé de 15, une clé de 13, une clé de 10, une clé Allen de 3, un mètre, un marqueur, des cisailles ou une scie à métaux. Le système de remorquage Follow Me est conçu pour être monté sur un vélo adulte aux roues de 26, 27,5, 28 ou 29 pouces ou de 650 ou 700 mm, doté d'une roue arrière à serrage rapide, ou avec des adaptateurs spécifiques, sur un vélo adulte équipé d'une roue arrière à serrage par écrou ou d'une roue arrière à vitesse intégrée au moyeu, sur un vélo adulte doté d'un moyeu SRAM, Shimano ou DT Swiss à axe traversant, sur un vélo adulte doté d'un moyeu à vitesse intégré SRAM, le Follow Me se monte sur un vélo enfant de 12 à 20 pouces, doté d'une roue avant à serrage par écrou, ou, avec un adaptateur spécifique, sur un vélo enfant doté d'une roue avant à serrage rapide. Il convient également de vérifier 3 points pour le vélo enfant. Le vélo doit avoir un tube diagonal, puisque le Follow Me vient s'y fixer dessus. Une monopoutre horizontale ne convient donc pas, par exemple. La fourche peut être rigide ou suspendue. Il suffit simplement que la distance entre les pattes de fourche n'excède pas 155 mm. L'axe de roue doit également être légèrement plus bas que le tube de fourche, pour permettre le montage. Pour un vélo de traction à roue arrière à serrage rapide, enlevez votre ancienne attache rapide et montez la nouvelle attache du système Follow Me. Pour un vélo de traction à roue arrière à serrage par écrou, ou moyeu à vitesse intégré, remplacez les écrous de roue par les adaptateurs correspondant au type d'axe de votre roue. Pour un vélo de traction à moyeu SRAM, Shimano ou DT Swiss, à axe traversant, il faut remplacer l'axe traversant par l'axe pour Follow Me. Pour un vélo de traction à moyeu à vitesse intégrée SRAM, il faut monter un adaptateur pour moyeu SRAM déportant la fixation pour Follow Me. Commençons par monter le Follow Me sur le vélo de traction. Assemblez le châssis du Follow Me à l'attelage. Placez la goupille de sécurité et verrouillez-la. Fixez maintenant le Follow Me sur le vélo de traction. Les deux côtés s'emboîtent dans le serrage rapide montés sur l'axe ou sur les écrous. Vissez les molettes de chaque côté de l'axe afin de verrouiller le montage. Pour finaliser l'installation, placez les goupilles dans les trous situés du côté intérieur de la roue. Commençons par monter les rallonges d'axe sur le vélo enfant. Pour un vélo à roue à serrage par écrou, enlevez les écrous de roue et vissez les rallonges d'axe pour vélo enfant. Pour un vélo à roue à serrage rapide, si le vélo enfant est doté d'un serrage rapide sur la roue avant, il est nécessaire de remplacer le serrage par l'adaptateur spécifique à commander en supplément. Il suffit ensuite de retirer l'axe de serrage rapide, de placer l'axe Follow Me et de serrer à l'aide d'une clé. Le bloc de fixation vient se placer sur le tube diagonal du vélo enfant. Positionnez le bloc environ 15 cm au-dessus du boîtier de pédalie. Placez d'abord le scratch afin de protéger la peinture du vélo. Puis fixez le bloc, orienté vers le bas. Coupez l'excédent de la bande métallique en veillant à garder 15 mm sous l'attache pour pouvoir serrer. Vissez les écrous de maintien de la bande métallique. Serrez ensuite légèrement les deux écrous de fixation situés sur le bas du support. On ajustera sa position plus tard. Dévissez les molettes de l'arceau télescopique. Placez la roue du vélo enfant, soulevez le Follow Me et positionnez la roue en butée contre le Follow Me. Le vélo enfant doit être en contact avec le Follow Me au niveau de deux points, l'avant du pneu, la rallonge d'axe de roue. Placez un trait au marqueur à l'endroit où le châssis du Follow Me touche l'axe de roue. Enlevez la roue du vélo enfant, desserrez maintenant les écrous de la plaque de fixation de roue avant, puis positionnez cette dernière à la marque que vous venez de faire. Le centre de l'encoche doit tomber sur votre marque. Resserrez maintenant la plaque de fixation de roue avant. Le montage doit être parfaitement parallèle. Mesurez donc l'espace entre la plaque de fixation et le bout du Follow Me que vous venez de régler et laissez la même distance de l'autre côté. Insérez de nouveau la roue avant du vélo enfant. Mettez en place les rallonges dans les encoches de plaque de fixation de roue avant. Dévissez les deux molettes et soulevez l'arce télescopique pour venir l'accrocher au support fixé sur le cadre du vélo enfant. Serrez la vis de maintien. Placez le réglage du bloc. Un bloc de fixation bien réglé, c'est lorsque la roue avant du vélo enfant se trouve entre 6 et 8 cm au-dessus du sol. Pour modifier le réglage, déplacez le support fixé au cadre. Une fois le bon réglage trouvé, serrez fermement les écrous du bloc de fixation. Serrez également les molettes de la tringle. Mettez enfin la sangle. Fixez-la à la selle ou au porte-bagages quand le folomier est déplié pour ne pas qu'elle vous gêne. Attention ! Selon la forme du cadre du vélo enfant, il peut arriver qu'on ne trouve pas la bonne position du bloc de fixation sur cadre. Sachez qu'il est possible d'orienter l'arceau vers le bas. Desserrez les molettes et la vis de maintien de l'arceau. Levez l'arceau et positionnez la roue avant au sol. Vous pouvez enlever le vélo enfant. Resserrez les molettes pour replier le folomier. Retirez la goupille de sécurité. Relevez le folomier. Placez la goupille sur la plaque de serrage pour maintenir le folomier en position relevée. Fixez maintenant la sangle au folomier grâce au mousqueton. Le folomier s'attanche avec la sangle fournie soit à la selle du vélo, soit au porte-bagages. Bon à savoir, si vous avez un éclairage en bout de porte-bagages qui gêne pour replier le dispositif, il est possible d'installer un grand anneau pour solutionner ce problème. Procédez simplement aux mêmes opérations mais dans le sens inverse. Détachez le mousqueton de la sangle. Attachez la sangle autour du tube de sel pour éviter de la perdre. Dépliez le folomier. Retirez la goupille de sécurité. Assemblez les deux parties du folomier. Mettez en place la goupille pour sécuriser le montage. Dévissez les molettes et tirez sur l'arceau. Introduisez la roue avant en soulevant le folomier. Veillez à insérer les rallonges d'axe dans les plaques de serrage. Tirez l'arceau télescopique vers le haut et accrochez-le au bloc de fixation sur cadre. Serrez la vis de maintien de l'arceau. Pour finir, serrez les molettes des deux côtés. Le système Follow Me permet à un enfant qui n'est pas totalement autonome sur son vélo de rouler sereinement sans avoir anticipé les changements de direction et les risques liés aux autres véhicules. Le tandem vélo adulte et vélo enfant est rigide. Les deux vélos ne font qu'un une fois assemblés. L'avantage numéro 1, la sécurité. L'enfant suit le vélo adulte sans risque comme un tandem classique. C'est un sacré point fort pour circuler sur voie publique sans risque ou pour que votre enfant apprenne à se déplacer à vélo sur une route. Avantage numéro 2, une liberté de pédaler pour l'enfant. Votre petit bout peut choisir de pédaler ou non avec un Follow Me. Ce qui vous donne la possibilité de parcourir des distances relativement longues sans fatiguer votre enfant. Avantage numéro 3, un accouplement rapide des deux vélos. Deux minutes suffisent lorsque le Follow Me est installé sur les vélos. Cela vous donne la possibilité d'utiliser le Follow Me sur une route fréquentée et de désaccoupler les vélos sur un chemin sans circulation par exemple. Avantage numéro 4, une compatibilité avec de nombreux vélos. Il existe des adaptateurs pour tous les types de vélos ou presque. Avantage numéro 5, un encombrement réduit. Le Follow Me replié ne prend que très peu de place. Le Follow Me est un accessoire très pratique pour les accros aux vélos souhaitant partager leur passion avec leur enfant sans prendre de risques. Voir d'autres vidéos sur les vélos ou presque des vélos ou presque des vélos.